Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de devis et comment, avec 15 points différents, comment faire en sorte que ton devis soit vraiment ultra complet et te permettre évidemment d'avoir un oui presque à chaque fois. Alors c'est parti, allons-y ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, on va passer en revue l'article de blog que j'ai écrit et qui est entièrement détaillé sur le site apidesc.be.blog et donc je t'invite à aller le voir si tu veux aller en profondeur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais le parcourir avec toi et y ajouter bien sûr des petites anecdotes pour que ce soit quand même intéressant de regarder la vidéo en même temps que de regarder l'article. Donc n'hésite surtout pas à me laisser ton avis dans les commentaires parce que ce nouveau format, je l'ai imaginé récemment et j'aimerais vraiment savoir si ça t'intéresse, si ça te plaît et si je continue comme ça ou si je dois revenir à la formule précédente. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même super important si tu es freelance ou que tu as peut-être envie de te lancer et que tu ne sais pas trop comment tout fonctionne. En tout cas, tout ce côté préparation de devis, préparation de tout ce qui doit être indiqué sur le devis, comment ça se passe, comment faire en sorte d'avoir un oui, qu'est-ce qui fait qu'on a un non, comment réagir, comment si... Enfin bon, j'ai rassemblé pour toi 15 points qui sont selon moi les plus importants. Alors on pourrait encore rajouter quelques points autour de ces 15 points clés, mais je pense que si tu veux et si tu veux approfondir le sujet, il faut que tu me le dises dans les commentaires parce qu'alors comme ça, je pourrais pourquoi pas rajouter et alimenter cet article avec peut-être quelques points supplémentaires. Alors, comment ça se passe ? Donc avant toute chose, je voudrais te dire que ce n'est pas une formule magique. Donc je te propose les 15 points pour avoir un oui. Après, ce n'est pas garanti que tu vas avoir un oui à chaque fois. Je t'avoue que les quelques années de freelance que j'ai passées, les devis que j'ai envoyés, je dirais que 1 sur 3 étaient acceptés. Je dirais que c'est une grosse moyenne. Donc il faut accepter d'avoir des noms. Ce n'est pas pour ça que ton devis est mal fait. Ce n'est pas pour ça que tu n'es pas compétent. Rien à voir, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais donc, tu dois tout simplement voir un peu s'il n'y a pas des petits éléments à changer. C'est peut-être le client qui n'était pas la bonne personne. C'est peut-être toi qui n'étais peut-être pas adapté pour le projet. Ça peut être plein de choses, mais n'hésite surtout pas à poser des questions à ton client. Pourquoi est-ce qu'il y a un nom ? Comme ça, tu vas en savoir un peu plus. Il ne faut pas avoir peur de le demander également. Mais donc voilà, cet article est fait pour avoir un oui, mais il n'y a jamais de garantie. C'est vraiment plus compliqué que ça. Mais vraiment, si tu lis tous ces articles et que tu prends en compte tout ce que j'ai noté, de toute façon, ton devis va être ultra, ultra complet. Allez, sans plus tarder, je te propose de démarrer. Mais comme à son habitude, je commence par un petit sondage. Et donc, je voudrais savoir par rapport aux devis et à la signature électronique, si tu as déjà envoyé des devis à des clients avec la signature électronique possible. Donc, ça veut dire que tu envoies un email, le client, il clique sur le lien et il arrive sur une page avec ton devis et il n'y a plus qu'à signer, avec sa souris en fait. Il signe directement sur le devis et pourquoi pas, il paye aussi également la compte. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont récentes. Tous les clients ne sont pas adeptes de ça. Et voilà, je voudrais savoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu es pour ou contre ? Tu me dis ça dans les commentaires, soit sous la vidéo, soit dans l'article parce que le sondage vaut pour les deux. Donc, il y a 15 points et donc, comme tu peux le voir ici sur l'article, on va commencer avec un point que je trouve très important. C'est le fait que quand tu vas rencontrer des futurs clients, tu vas être amené à devoir parler de budget, de prix. Alors, il se peut que le client veut directement savoir quels sont les projets que tu réalises et à quel budget. Tu peux en parler. Tu peux dire vaguement les différents budgets que tu proposes. Ça permet tout de suite de savoir si ça sert à quelque chose d'aller plus loin ou pas. Maintenant, il faut faire attention juste qu'il y a des personnes qui vont venir vers toi juste pour avoir des devis, tout simplement, parce qu'ils vont faire le petit magasin et faire leurs courses en demandant une vingtaine de devis. Et là, du coup, il faut quand même pouvoir les cerner et se dire « Non, tu ne vas pas passer du temps à faire un devis ou tu ne vas pas passer du temps à tenir tes prix sans savoir si ce client est vraiment un bon client ou pas. » Donc, pour moi, c'est vraiment primordial d'avoir un premier contact. Et donc, aujourd'hui, comme on ne peut presque pas rencontrer les gens physiquement, je t'invite vraiment à proposer à ton futur client de l'inviter sur Zoom, Skype ou Google Hangouts. Enfin, tu choisis la formule, ça, c'est toi qui vois. Moi, j'utilise Zoom parce que c'est tout simplement super bien utilisé aujourd'hui. Et grâce au Covid, tout le monde l'utilise, tout le monde connaît maintenant Zoom. Donc, c'est très pratique. Donc, premier contact, ça doit être vraiment une petite conversation de 15 minutes, pas plus. Donc, tu le rassures en disant « Voilà, ça va juste durer 15 minutes. » Mais au moins, ça va te permettre d'avoir un premier contact, de voir la personne avec sa caméra. Donc, tu l'invites à mettre sa webcam et le micro. Ou en physique, de toute façon, tu vas le voir et c'est plus simple. Avant d'annoncer, avant de préparer quoi que ce soit, un devis, etc., il faut vraiment voir la personne en vrai. Ça va te faire gagner du temps. Ça va te permettre de ne pas passer trop de temps sur un devis qui n'en vaut absolument pas la peine. Et donc, vraiment, c'est le point numéro un. Mais c'est un point que je trouve vraiment important parce que quand on est freelance, surtout au début, quand on a un premier contact comme ça, on est tout excité. On a envie de faire ce devis, de lui envoyer et tout. Et vraiment, c'est un piège. Il faut éviter ce piège. Donc, c'est pour ça que je voulais te le dire et commencer par celui-là. Le deuxième point, c'est qu'il faut parler du budget le plus tôt possible. Donc ça, autant, il ne faut pas donner de prix précis si tu as une personne comme ça que tu rencontres lors d'un événement ou en ligne ou quoi. C'est bien d'avoir une idée du budget. C'est toujours pratique. Mais tu ne donnes pas un prix officiel. Par contre, il faut parler prix directement. Tu ne vas pas préparer un devis pour surprendre ton client, pour qu'il te dise, « Ah non, c'est beaucoup trop élevé. Les prix ne sont pas adaptés pour moi. » Donc, pour éviter ça de nouveau, pour éviter que tu passes du temps sur un devis, il faut poser cette question dès que possible. Et ça, je t'invite à le faire durant ce petit call de 15 minutes. Tu annonces la couleur. Tu demandes d'abord au client quel est son budget. Tu l'écoutes parce que c'est important. Peut-être que premièrement, il ne va pas vouloir le dire tout simplement parce que par pudeur, il va dire « Non, je ne veux pas le dire. » Sinon, il va augmenter ses prix. Donc, il se peut que tu tombes là-dessus. Donc, toi, préalablement, on va voir le point suivant ou les deux, trois points suivants. Eh bien, tu vas tout simplement proposer trois formules différentes. Donc, effectivement, quand tu vas rencontrer la personne en live et que tu vas préparer notre devis, si le client ne te dit pas de budget, il va falloir que toi, tu prépares de ton côté trois étapes de tes services. Donc, imaginons, tu as un service 1, un service 2, un service 3 ou small, medium, large. Tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'ai appelé ça à un moment donné bronze, silver et gold. Et donc là, voilà, c'est des choses pratiques. Mais donc, les trois formules, tu as tous les détails juste en dessous. Et donc, le client, il peut piocher ce qui l'intéresse. Et donc, ça veut dire que ta formule basique, tu l'auras calculée préalablement. Tu sais ce qui est compris, tu sais ce qui n'est pas compris. Et le deuxième, tu rajoutes les options. Et le troisième, tu rajoutes encore les options. Donc, ça, c'est une chose à faire vraiment dès le début. C'est important de dire tout de suite à la personne que tu rencontres, voilà à quel budget tu travailles habituellement. Et puis, ça, tu évites de perdre du temps par la suite. Et donc, cette idée de trois formules, ça peut clairement t'aider. Alors, il faut aussi savoir que quand tu vas préparer ton devis, donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans la partie du document que tu vas envoyer. Donc, un devis, ça peut être une page, ça peut être dix pages, ça peut être vingt pages également. Le principal, c'est toujours la même chose, c'est que les points cruciaux, ils sont compris. Donc, un des points cruciaux, c'est d'avoir une page qui va tout simplement expliquer ce que tu fais, tes points forts, ton positionnement, comment tu parles, comment tu... Voilà, expliquer un peu qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre freelance ou une autre entreprise. Donc là, tu énonces vraiment les bénéfices de travailler avec toi sur une petite page de garde que ton client, il va finalement lire en diagonale. Mais les petits messages les plus importants vont être retenus, ça croit moins. Et donc, il faut les indiquer. Le point suivant maintenant, c'est la partie aussi concrète du devis, c'est la partie chronologie. Alors, la partie chronologie, ça veut dire que tu vas indiquer à ton client quelles vont être les différentes étapes du projet. Donc, ça peut être très vague, mais il faut quand même parler soit en semaine, soit en mois, et puis dire aussi, qu'est-ce qui va se passer en premier, qu'est-ce qui va passer deuxième, troisième, la phase 1, la phase 2. Tu essayes de détailler le plus possible tout en n'étant pas trop précis parce qu'il faut savoir que ça reste quand même indicatif, il ne faut pas rentrer trop dans le détail. Mais donc, ça va permettre à ton client, et pas mal de personnes ont besoin de savoir quelle est la chronologie dont il faut tenir compte pour les différentes étapes. Ça va rassurer ton client immédiatement et ça va permettre de montrer que toi aussi, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. Et donc, c'est sûr que ça va être plus intéressant. Alors, le cinquième point, c'est que tu vas joindre à ton devis le cahier des charges. Et s'il n'y a pas le cahier des charges, tu vas en créer un. Alors, tu peux le créer tout simplement en prenant un document Word et tu commences à énoncer les points. Je sais que sur Internet, tu peux trouver des cahiers des charges type, mais en général, les bons clients ont leur cahier des charges déjà fait. Donc, toi, il suffit de le prendre et tu viens le joindre au devis et tu en fais référence. Enfin, évidemment, tu prends en compte ce cahier des charges, tu lis en détail et tu prends le temps de bien, bien le lire dans le de fond en comble et tu en fais référence sur ton devis pour te dire, voilà, c'est ça que va contenir tout le projet. Et donc, tu prends ça comme référence. C'est en général le plus simple à faire. Sinon, tu dois tout réimaginer. Ça n'a pas de sens. Donc, tu prends le cahier des charges en question de ton client et tu viens le joindre au devis. Et le cas échéant, s'il n'y en a vraiment pas, il faut en créer un. Mais là, de nouveau, ça ne sert à rien de passer trop de temps là-dessus parce qu'il se peut que tu passes du temps là-dessus et que finalement, ton client te dise non et que toi, tu as fait un cahier des charges pour lui. Ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est que le client vienne avec son cahier des charges. Et donc, toi, si ce n'est pas le cas, tu en fais un, mais très simple, puis ça s'arrête là. La sixième chose, c'est le processus. Donc, le processus, on a parlé de chronologie. Ici, on va parler de processus de création du projet. Donc, ça veut dire que autant tu peux parler en semaine, en mois et en étapes. Ici, tu vas vraiment expliquer comment tu vas concrètement réaliser le projet. Donc, le site internet, par exemple, va contenir d'abord une séance d'interview. Puis, tu vas créer une structure. Puis, tu vas créer le design. Puis, tu vas passer au développement. Et puis, tu vas passer à la mise en ligne. Donc, ça, ce sont les cinq étapes que moi, j'utilise. Parce que dans la création de site web, ça fonctionne très bien. Si maintenant, tu regardes ces vidéos et que tu es plutôt dans un autre secteur, dans la création de logos, la création d'identité, etc., il faut aussi que toi, tu aies ces cinq étapes. Ça facilite les choses. C'est clair. Le client, il a ça dans sa tête. C'est super simple à expliquer. Super simple pour lui à retenir aussi. et ça va t'aider à être différent des autres devis qu'il aurait reçu. Le septième point, ça va vraiment faire la différence parce que c'est un point que pas beaucoup de freelancers font aujourd'hui et pas beaucoup d'entreprises également. Et pourtant, la technologie est là. Donc, tu peux le faire et tu peux tirer ton épingle du jeu en utilisant ce système. Alors moi, je l'ai utilisé plein de fois. Donc, tous les devis que je crée, il y a une petite vidéo que j'enregistre. Et donc, tu peux utiliser le petit outil, c'est-à-dire l'outil que j'utilise là actuellement pour enregistrer la partie blog. Donc, ça s'appelle Loom. Loom.com. Tu vas dessus, c'est un compte gratuit et puis sinon, tu passes à la formule payante si tu veux enregistrer beaucoup de données, beaucoup de vidéos. Mais donc, ça, ça va te permettre d'enregistrer une petite vidéo de toi avec ta tête et du devis que tu es occupé à écrire. Et tu vas pouvoir, comme moi, je t'explique le blog, tu vas pouvoir expliquer à ton client point par point que comprend le devis. Ça permet aussi d'avoir le côté humain en plus du devis. Et donc, comme les devis sont digitaux, eh bien, il va pouvoir cliquer dessus et regarder la vidéo et en même temps, t'écouter parler et scroller tout doucement sur le devis ou regarder ta vidéo, tout simplement. Je pense que ça fait vraiment la différence aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment, tu as encore quelques années devant toi avant que tout le monde fasse ce principe-là. Je pense que ça peut vraiment jouer en ta faveur pour avoir un oui. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça comme une plus-value et je suis certain que j'ai gagné des devis grâce à cette petite vidéo qui m'a pris 5 minutes au final mais qui fait, selon moi, vraiment toute la différence. Le point 8, c'est le numéro de référence. Donc, bien sûr, tu vas mettre un numéro de référence à ton devis. Maintenant, si tu commences, ce qui est un peu ennuyant, c'est que tu vas mettre le numéro 1. Alors, pas de quoi être gêné de mettre le numéro 1, mais petite astuce, si tu veux montrer à ton client que tu es quand même occupé dans ton activité depuis un certain temps, que tu es à l'aise et que tu connais ce que tu fais, mets peut-être un numéro qui commence avec un chiffre aléatoire différent de 1 juste pour montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Surtout quand on est jeune et qu'on se lance en freelance, on se retrouve avec ce numéro 1, on se dit, on n'a pas envie de mettre le numéro. Pourtant, il vaut mieux mettre un numéro. C'est toujours mieux pour par la suite devoir le retrouver. Si tu rajoutes des choses ou si tu dois faire une révision du devis, il faudra ce numéro quoi qu'il arrive. C'est vraiment très important. Et donc, ça, c'est une petite astuce. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Pas question de mentir au client, mais ça va juste en fait. Et d'ailleurs, jamais le client, il va prendre en compte ce numéro, sauf que s'il voit le numéro 1, il va se dire en lui-même, ah mince, numéro 1, je suis peut-être le premier. Voilà, petite astuce. Tu l'utilises ou pas, c'est toi qui le vois. Alors, le point numéro 9, on va passer maintenant à la date et à la date de validité. Alors, si tu proposes, si tu fais une offre, il faut mettre une date de validité. Donc, tu vas mettre la date d'aujourd'hui, la date d'envoi et puis tu vas mettre une date limite. Alors, ça peut être un nombre de jours ou une date fixe. Moi, en général, je mettais 30 jours. Donc, j'envoyais le devis et sur le devis, il y avait marqué date de validité, 30 jours. Ça, c'est assez commun. Tout le monde utilise les 30 jours parce que c'est souvent ça qui est utilisé et ça permet à ton client de faire cette petite recherche, de réfléchir. En général, le client n'accepte pas tout de suite. Donc, 30 jours, c'est un bon délai selon moi pour réfléchir et se décider. Alors, un point également, c'est le numéro 10, c'est celui du mode de règlement. Donc, tu vas indiquer sur le devis comment les différents modes de règlement vont s'effectuer. Alors, tu peux indiquer que les modes de règlement se font que par vignes bancaires, pas de cash ou par un système de paiement en ligne, Paypal, Stripe ou autre. Ou alors, tu peux aussi dire que, par exemple, les étapes de paiement. Donc, ce n'est pas un exemple, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois dire sur ton devis quelles vont être les étapes de paiement. Alors, moi, j'ai fait personnellement l'erreur au début de ne pas indiquer ça et du coup, je me retrouvais avec des semaines et des semaines d'attente parce que le client n'avait pas le temps, parce que le client il était trop occupé, il n'avait pas la tête à ça. Mais du coup, je n'avais pas indiqué une date limite pour le paiement, par exemple, de l'étape 2 ou l'étape 3. Donc, du coup, parfois, j'attendais et j'étais un peu embêté de dire, voilà, j'attends le paiement pour aller un peu plus loin. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est commence par un compte. Donc, bien entendu, je n'ai pas spécifié ça. Enfin, je l'ai noté dans l'article, mais tu ne commences jamais un projet sans avoir la signature du devis plus la compte du devis. Donc, il se peut que le client signe et que tu commences et que, en fait, ton client, il ne te paye pas. Et du coup, toi, tu as perdu quelques jours. Ça m'est arrivé personnellement aussi. Donc, vraiment, je t'invite à faire attention à ça. C'est que tu dois avoir de 1, une signature, mais de 2, surtout le paiement. Alors, le client, il va te dire, oui, c'est bon, j'ai signé, je vais te payer dans quelques jours. Tu dis, ok, mais je ne commence pas tant que je n'ai pas la compte. Et donc, tu attends. Et puis, une fois que le client, il te paye, tu dis, bon, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, on est tel jour, laisse-moi maintenant me préparer et je vais, on va commencer le projet avec le process que je t'ai proposé et les délais, etc., etc. Concrètement, ma manière de faire, c'est 50% d'un compte, 25% pendant le projet. Donc là, tu choisis à quel moment tu décides de vouloir demander les premiers 25% suivants et tu indiques aussi le nombre de jours. Donc, tu dis, voilà, au bout du 20e jour, j'ai besoin de ces 25%. Toi, ça te met une pression parce que tu as un délai à respecter également, mais ton client, ça lui met une pression pour lui dire, il doit se bouger, il doit aller chercher tous les données, il doit les envoyer en délant un certain nombre de jours parce qu'il faut que tu aies le temps de prendre les données et les mettre sur le site. Et puis, 25% restant, ça, tu fais avant la mise en ligne, donc avant même de mettre le site en ligne, avant même d'envoyer le projet à ton client. tu demandes le solde final. Donc, tu peux faire tous les tests que tu veux, lui, il peut faire tous ces tests aussi de son côté avec le lien proviseur que tu as de Webflow, par exemple, parce que moi, j'utilise que Webflow. Et donc, tu vas dire que, donc la version mobile, la version smartphone, tablette, tu vas lui demander de regarder et s'il est OK, toi, tu es OK, tu sais que tout est prêt, tu vas lui demander le solde. Il va t'envoyer le solde. Une fois qu'il a envoyé le solde, toi, tu envoies le site en ligne et bien sûr, moi, ce que je propose aussi, c'est que quand le site, il est en ligne, fraîchement en ligne, il y a toujours des petits bugs, des petites choses que tu vois après parce qu'une fois, quand on a son nez dedans pendant des semaines, à un moment donné, il y a des petites choses qu'on ne voit pas et donc, il faut parfois un peu prendre du recul pour dire, ah ben tiens, oui, j'ai pas vu ça ou peut-être que ton client va dire, ah tiens, il y a ça qui va pas. Enfin bon, nul n'est parfait, donc c'est important de la première semaine ou les dix premiers jours de regarder, d'être à l'écoute et d'être actif si ton client, il remarque quelque chose et si toi, tu vois quelque chose pour être vraiment optimalement sûr que tout fonctionne parfaitement bien. Donc voilà, ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne et tu auras le détail sur l'article mais avec la vidéo, tu as un peu plus d'explications. Alors, le point numéro 11, ce sont les conditions générales. Alors vraiment, mais là, c'est un truc super sérieux, je t'invite à ne pas copier les conditions générales de ton pote ou d'un autre freelance parce qu'en fait, les conditions générales, peut-être que lui-même, il les a copiées de quelqu'un et il les a refaçonnées à sa manière mais légalement, ça ne vaut rien du tout parce que légalement, les conditions générales doivent suivre un certain ordre et doivent être légalement au top et c'est pour ça que moi, je privilégie plutôt le fait de payer quelqu'un, donc un avocat en général pour avoir des conditions générales qui soient adaptées pour toi parce que ça va te permettre aussi d'avoir une première relation avec un avocat. Alors oui, ça peut faire peur, tu peux te dire mais qu'est-ce que je vais aller faire à un avocat ? C'est bon, je suis tout seul, ça ne sert à rien. Eh bien, ça vaut le coup de prendre ce temps-là parce que ça va te permettre d'avoir déjà un avocat dans tes contacts et puis de deux, d'avoir des conditions générales qui soient tout simplement parfaites. Alors pour des petits montants, si tu factures 1000, 2000 euros sur un projet web, ça n'a pas beaucoup de sens de payer 1000 euros pour un avocat même si je trouve que ça vaut vraiment le coup de le faire mais tu peux fermer les yeux là-dessus au tout début mais quand les projets deviennent plus ambitieux, c'est là que vraiment les connaissances réalisées par un avocat sont vraiment d'utilité. Alors, ça ne va pas non plus te défendre si jamais il y a un problème parce qu'il y a vraiment des clients qui peuvent être parfois de mauvaise intention. il faut quand même te dire que ça te protège mais ça ne va pas l'obliger à te payer. Tu peux mettre toutes les barrières, toutes les amendes éventuelles. Si le client ne veut pas payer, il ne veut pas payer. À toi d'aller alors du coup au tribunal, du coup, ça devient sérieux, ça devient un gros truc. Donc, les conditions générales, c'est de toute façon quelque chose qui va te protéger si tu fais appel à un avocat parce que si tu le copie-colle, ce n'est pas l'idéal. Vraiment. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'indiquer sur ton devis un taux de pénalité. Donc, ça peut paraître vache mais un taux de pénalité, c'est tout simplement le fait de dire si vous ne payez pas dans les délais respectés, vous allez devoir payer X % du montant total. Alors, de nouveau, d'où l'intérêt d'avoir des conditions générales faites par un avocat. Dans les conditions générales, il y a d'office, ce genre de section qui sont d'office intégré et donc là, le fait de le dire et de le montrer noir sur blanc montre aussi à ton client que voilà, tu n'es pas une belle personne, tu veux faire des belles choses mais dans les règles de business correctes. Donc, il y a un taux de pénalité que moi personnellement, je n'ai jamais dû utiliser mais ça permet d'avoir du poids, ça permet de, voilà, par email ou par téléphone de dire, ben voilà, il y a des conditions générales. Le but du jeu, c'est de les suivre, tu les as signés, il faut donc les respecter. Donc, on arrive maintenant au point numéro 13. Alors, le point numéro 13, c'est un délai prévisionnel de réalisation. Donc, je t'ai parlé de chronologie, je t'ai parlé de process. Ici, on parle de délai prévisionnel. Donc, ça veut dire que globalement, le projet va durer X nombre de mois, X nombre de semaines et ce délai va être, ça c'est important, va être indicatif parce que même moi, je me suis trompé là-dessus plusieurs fois, c'est que je dis à mon client, voilà, ça va durer deux mois ou trois mois. Finalement, ça prend six mois, voire un an et rentrer en jeu un certain nombre de paramètres. Donc, ce n'est pas 100% de ma faute mais quand même, le fait que tu donnes une prévision, c'est juste indicatif et d'ailleurs, dans les conditions générales de vente, c'est aussi indiqué, c'est indicatif. Donc, ça te permet juste d'être protégé au cas où tu te serais trompé. Ton client ne va pas pouvoir se retourner contre toi si jamais tu dépasses les délais. Après, il faut rester correct avec ton client, il faut dialoguer, communiquer un maximum pour le rassurer, pour lui dire, voilà, on est humain, on peut se tromper, ça peut arriver à tout le monde, il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, donc, c'est important de le mettre. Donc, tu le mets mais c'est bien indicatif. Alors, on vient maintenant au point numéro 14 qui vient à la partie signature électronique. donc là, il y a des logiciels qui coûtent deux fois rien qui sont disponibles et que tu peux utiliser. Tu peux aussi utiliser maintenant PDF, donc Adobe, je sais qu'utilise, enfin, tu proposes une application pour créer le devis et signer et envoyer donc ce devis chez ton client et que ton client puisse signer. Donc, ça, c'est gratuit. Après, il y a des logiciels qui te permettent de rendre ça plus sérieux, plus professionnel, de les sauver dans un dossier crypté, certifié, etc. Et donc, moi, j'utilise un autre outil qui s'appelle Pandadoc qui permet de gérer les documents avec la signature. Ça permet aussi de gérer les conditions de non-divulgation. Donc, ça, ce sont des plus gros projets qui veulent garder vraiment le côté garder les données que tu ne vas pas divulguer des infos précieuses et sensibles à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un document qui s'appelle en anglais, c'est Non Disclosure Agreement NDA, donc NDA, donc ça, c'est un document. Si tu veux en savoir plus à propos, parce que j'en ai d'ailleurs, tu peux m'envoyer un petit commentaire juste en dessous et il y a des modèles type qui existent pour ça. En général, tu utilises ça, si ton client te demande de signer, tu le signes, il n'y a aucun souci. Mais sinon, si toi, tu fais appel à des freelancers, en général, tu as besoin de ce document aussi. Donc, c'est important de l'avoir. Ensuite, un point qui peut paraître ennuyant, mais pourtant hyper important parce que c'est ça qui va faire la réussite de ce devis, c'est les relances. Alors, les relances, il peut y en avoir, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment relancer le client. Alors, tu peux le relancer par téléphone, tu peux le relancer par email à une cadence de une fois par semaine ou deux fois par semaine. Tu décides, ça peut même être trois fois par semaine s'il ne dégrange pas. Le but, c'est de pouvoir avoir une petite conversation avec lui, de pouvoir parler de tout et de rien et toujours bien sûr de parler du devis en question, de savoir, de tiens, où en est la décision, est-ce que vous avez le temps de réfléchir, est-ce que, est-ce que, est-ce que, il ne faut pas hésiter à relancer. Je peux t'avouer qu'il y a des devis que j'ai dû relancer pendant des mois jusqu'à six mois avant d'avoir une signature effective. Donc, à toi de voir aussi si tu as envie de passer du temps à relancer le client en question. Donc, à toi de voir si tu sens qu'il vaut le coup, que c'est vraiment intéressant, que tu as envie de le faire absolument, il ne faut pas être gêné de dire que tu as envie de le faire absolument, que ce projet rejoint exactement tes valeurs et que tu mettras toute ton énergie, etc. Toutes ces choses-là fonctionnent vraiment, il faut juste se l'avouer et le dire par téléphone, par email, c'est toi qui décides. Donc, vraiment, il faut, je pense que, c'est comme un peu la publicité, il faut sept ou huit fois que tu passes soit dans sa boîte mail, soit au téléphone pour qu'il se dise ah ben oui, ce gars-là, il est vraiment sérieux, il est là, il ne lâche pas et il veut travailler avec moi. Donc, c'est vraiment important de relancer les futurs clients. Ça va te permettre d'avoir des accords parce que peut-être que d'autres freelances ne vont pas faire cet effort-là qui est ennuyant, ennuyant, j'avoue, mais peut-être que si tu as cinq, s'il y a cinq freelances, cinq devis différents et que ton client, ben il ne sait pas lequel choisir mais que toi, bizarrement, t'appelles toujours au bon moment et t'es là, t'es là, tu re-téléphones, tu renvoies un email, eh bien crois-moi qu'il va choisir toi parce qu'il va sentir que tu en veux, que tout simplement tu as envie d'avoir ce projet. Donc vraiment, il faut y aller. Alors, il y a quelques bonus aussi dans l'article, donc je t'invite à aller regarder, je ne vais pas le dire maintenant par vidéo, mais je t'invite à aller lire l'article parce que j'ai encore rajouté du bonus avec, je te dis juste les points, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut mettre toutes les chances de ton côté et puis qu'il faut avoir confiance en toi. Et puis, j'ai aussi rajouté une petite conclusion. Alors, s'il manque quelque chose, si tu as encore des questions que tu es justement occupé à préparer un devis pour un client et que tu ne sais pas trop s'il est OK, s'il n'est pas OK, tu me dis ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aider, de regarder ensemble si tout y est, si tu as pensé à tout, si tu as fait en sorte que l'expérience de vie, parce que là, on parle déjà d'expérience client, ce n'est pas encore ton client, mais toute ton image va refléter lors de ses premiers contacts. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire ça bien et de le faire comme il faut dans les règles de l'art. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était à nouveau une longue vidéo, je vois qu'il y a 30 minutes de vidéo, mais donc l'article est également complet. Le but, c'est de te donner un maximum d'infos dans l'expérience freelance webdesigner, mais si tu n'es pas webdesigner, que tu es plutôt graphiste ou que tu crées des identités ou que tu es créatif dans un autre domaine, le fait de faire un devis de cette manière vaut pour d'autres activités, donc n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de jeter un oeil sur ton devis que tu es peut-être occupé à créer. Voilà, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501